Salut les amis, c'est Matt de la chaîne MattBreaking, ravi de vous retrouver pour cette vidéo tutoriel, on va appeler ça un tutoriel, sur un sujet très précis, c'est COMC, ou C-O-M-C, vous pouvez prononcer de plusieurs façons, une plateforme, un site, quelque chose de très intéressant pour beaucoup de collectionneurs dans le monde, qui permet, on va dire, de favoriser des achats à l'international, de la vente de cartes, par exemple de les faire grader, il y a plein de services dans cette plateforme, dans ce site, dans cette société, et j'ai eu beaucoup de questions, parce que j'en parle régulièrement dans mes vidéos, c'est un site dont je me sers beaucoup, moi, pour ma collection, énormément de collectionneurs en Europe, dans le monde, en France en parlent, elles l'utilisent, s'en servent en tout cas dans leur quotidien, donc je me devais, pour essayer de répondre à un maximum de questions, de présenter la majeure partie de ces fonctionnalités pour ceux qui voudraient en tout cas se lancer dans la création d'un compte et dans l'utilisation de ce site. Alors comme c'est COMC, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut dire COMC, parce qu'en fait ce sont les initiales check out my collectibles, donc en gros, regardez mes objets de collection, alors c'est plutôt orienté carte de sport, il y a énormément de cartes de sport, vous pouvez voir ici sur ce menu qu'on a tous les sports qui sont représentés, du baseball, au golf, au tennis même, en passant par le hockey, par la boxe, par le catch, il y a vraiment beaucoup de sport, il y a un petit peu de trading cards, de cartes à collectionner, donc avec des grands noms comme Star Wars, il y a évidemment, on retrouve les cartes de jeu type Magic, Pokémon et Co, il y a un petit peu de comics, il y a un petit peu de magazines, il y a même des tickets, voilà, des collectionneurs de tickets, tickets d'entrée, tickets de match, etc. Voilà, donc c'est un site qui quand même est vachement orienté à carte de sport, moi c'est via les collections de cartes de sport que je l'ai connue, et en tout cas c'est surtout pour ça que je l'utilise, donc je vais surtout vous parler de la partie cartes de sport, mais de toute façon ce que je vous montre, vous pouvez vous en servir pour tout, c'est une plateforme qui gère tous ces objets, tous ces objets de collection, toutes ces cartes, toutes ces cartes, de la même façon avec toutes les fonctionnalités, sont viables en tout cas pour l'ensemble des objets cités dans ce menu. Donc pour y aller c'est tout simple, vous tapez comc.com, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de truc compliqué en ce moment, c'est la commande de l'on qui est tout simple à retenir, et il nous a arrivé sur cette page d'accueil. Donc évidemment sur cette page d'accueil on voit surtout de la carte de sport, quelques objets présentés, donc voilà par exemple ici vous avez les cartes qui ont été récemment ajoutées au magasin. Donc il y a la particularité de cette plateforme à comparer au plus gros et au plus connu qui est eBay, quand vous achetez sur eBay, en fait vous rentrez en, eBay vous met des relations entre des vendeurs et des acheteurs, donc c'est une plateforme qui permet de faire cette transaction. La différence avec, entre eBay et comc, c'est que eBay, une fois acheté par du vendeur et de la destination de l'acheteur, sur Comc, l'objet se trouve dans le cours de Comc. Donc quand vous achetez une carte de sport chez Comc, elle ne part pas du vendeur, elle part du bâtiment, du lieu où se trouve l'entreprise Comc, donc elle part des Etats-Unis, et ce qui sous-entend quand vous allez vouloir vous servir de Comc pour vendre, qu'il vous faut d'abord, au préalable, envoyer l'objet, la carte, ou l'ensemble de cartes chez Comc pour pouvoir les mettre en vente. Donc vous allez payer non pas une transaction de vente, mais vous allez payer un service de mise à disposition de votre carte, de vos cartes, de vos objets sur cette plateforme. Donc la nuance est très importante puisque le coût se fait ressentir dès la prise en charge de votre carte, de vos cartes, et non pas dès la prise en charge de la vente. Donc si vous avez une carte que vous stockez chez Comc pour la mettre en vente et qu'il reste un an, vous allez payer entre guillemets un an de stockage. Donc après il faut bien comparer les coûts, ça pourrait paraître comme ça démesuré. Le système en tout cas est celui-là, il vous faut le comprendre pour pouvoir l'utiliser car c'est très important. Toutes les cartes que vous allez voir, il y en a des centaines de milliers. Vous voyez ici par exemple Shop From, il y a 14 millions de cartes sur le site dont 4 millions 6 uniquement de baseball. Donc vous voyez un petit peu de baseball, de football, de hockey, de basketball pardon. Donc sur les 14 millions 7 de cartes qui sont présentes physiquement dans les locaux de Comc, il y en a 4 millions 6 qui concernent les 4 sports majeurs américains, baseball, football américain, hockey et basketball. Donc ça vous donne un ordre d'idée qu'il y a en gros un quart de l'ensemble des objets de cette plateforme qui sont les 4 grands sports majeurs NBA, NFL, NHL et MLB. Donc une fois que vous avez compris ce principe, vous allez pouvoir vous en servir en tant que tel, c'est à dire un site d'achat et de vente, mais en prenant en compte cette notion de mise à disposition de la carte dans l'alopo. Ce qui est intéressant dans ce système de fonctionnement, et là je vais très vite rentrer dans le vif du sujet, c'est que vous allez pouvoir vous servir de cette plateforme comme une mailbox, une boîte aux lettres. Quelle est la particularité d'un achat sur eBay pour un collectionneur français comme moi ou comme vous ? C'est que vous allez payer des frais de transport qui peuvent parfois être vraiment déconcertants. Pour acheter une carte qui va valoir peut-être 2$ chez un vendeur eBay américain, vous allez peut-être avoir 16$ de frais de port. Donc des frais de port qui par moment peuvent être 8 fois plus élevés que la valeur même de la carte. Donc ce que propose comme c'est, étant donné que c'est une enseigne américaine présente physiquement sur le territoire des Etats-Unis, vous allez pouvoir vous en servir comme une mailbox. C'est à dire que tous vos achats que vous allez réaliser auprès de vendeurs américains vont aller directement dans une mailbox, dans une boîte aux lettres, à votre nom, chez comme c'est. Je vous dis tout de suite, ça change complètement la donne. Vous allez pouvoir vous permettre d'acheter des petites cartes ou d'acheter plein de choses que vous n'auriez pas pu vous permettre de par ces frais de port carrément démesurés qu'on peut trouver parfois sur eBay. Alors je dis eBay mais ça peut être aussi auprès de magasins, on va détailler tout ça au fil de cette vidéo. Mais en tout cas vous allez pouvoir atteindre ou pouvoir vous permettre d'acheter comme ça des cartes qui de par les frais de port élevés n'étaient vraiment pas envisageables. Ou alors c'est quelque chose dont vous désirez, si vous tombez sur une carte régulière que vous désiriez absolument avoir et que vous êtes prêt à mettre trois fois le prix en frais de port, c'est possible. Mais en tout cas le système de boîte aux lettres 2 comme c'est permet de faire plein de petits achats comme ça et en tout cas moi pour le moment je ressens une grosse différence et c'est pour ça que je tenais absolument à faire une vidéo, c'est que ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans une collection et de se permettre d'acheter d'autres types de cartes en tout cas. Donc première chose à faire, je vais vous citer l'exemple d'eBay puisque c'est un petit peu la majorité des des questions qu'on me pose. Donc eBay vous allez aller sur votre site, votre profil pardon. Alors particularité c'est que vous allez changer l'adresse de livraison. Donc ce qui sous-entend que si vous basculez régulièrement via votre compte eBay d'achat ou vous allez vouloir vous faire livrer chez vous à votre maison en France ou vous allez vouloir utiliser le système de boîte aux lettres comme c'est, faites bien attention parce que vous modifiez l'adresse de livraison de votre profil eBay et ça peut, voilà, il ne faut pas se tromper parce que si vous faites envoyer chez comme c'est, je ne sais pas, vous achetez un parasol sur eBay et que vous faites envoyer chez comme c'est, déjà ils ne vont pas l'accepter et en plus ça peut vous poser beaucoup de problèmes et de frais de port etc. Enfin ouais, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc il faut être très très vigilant sur l'utilisation de votre profil eBay et de ce système d'adresse. Donc vous allez sur eBay en haut, vous vous logez, en haut à gauche sur votre nom, vous allez sur les paramètres du compte, ensuite vous allez sur adresse et vous modifiez votre adresse de livraison principale. Hop, évidemment il faut se reloguer pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire du compte. Voilà, donc comment ça se présente ? Vous avez un intitulé qui est mailbox comme c'est, vous avez une obligation de mettre sous cette formule là, comme c'est mailboxes à l'attention de ATTN. Vous mettez le login que vous allez créer sur comme c'est, donc il faut faire très attention, si vous mettez n'importe quoi ça arrivera nulle part. Si vous voulez que l'association soit faite entre les réceptions que comme c'est à chaque jour et votre boîte aux lettres, votre mailbox, il faut absolument que ici ce soit le login que vous avez créé sur comme c'est. On va voir ça tout de suite après, et évidemment l'adresse du bâtiment, donc 6727 185 avenue NE Redmond, l'état de Washington 90 052 Etats-Unis. Donc il faut vraiment que ce soit sous cette forme là. Hop, je vous laisse quelques secondes à l'écran pour pas que vous vous trompiez. Donc une fois que vous avez fait cette modification, alors évidemment il faut avoir au préalable créé un compte sur comme c'est, donc créer un compte sur comme c'est, ça se passe très simplement en haut à droite, register, le login que vous allez faire apparaître dans votre adresse, c'est le username. Donc ici si vous mettez Toto, il faut que sur Ebay ou dans les magasins où vous allez déposer et où vous allez utiliser cette adresse, que ce soit indiqué atttn.toto. Donc évidemment essayez de prévoir un login qui soit pas semblable à quelque chose de connu, de très utilisé. Moi j'utilise MatSnapper, voilà. Mais essayez de faire un truc pas trop simple pour qu'il n'y ait pas de possibilité de se tromper. Par exemple si vous avez un truc très connu que votre login c'est Jordan 23, j'imagine qu'il y en a plein qui vont avoir la même idée, donc voilà. Pensez quand même à utiliser un pseudo qui peut être un petit peu différent, un petit peu unique. Donc une fois que vous avez créé votre compte avec un username, vous avez mis votre email et vous avez créé votre password. Hop, moi ici je vais me logger avec mon profil, donc MatSnapper. Voilà, vous arrivez sur un dashboard, sur une page de compte, un profil en fait, avec tout un tas de fonctionnalités. Donc ici ça peut être, alors ça va être beaucoup plus simple quand vous allez démarrer. Moi mon compte a déjà un petit peu vécu, c'est à dire que j'ai du crédit, j'ai déjà des achats à effectuer, j'ai des processus en attente. Il y a des actions qui sont déjà en cours sur mon compte. Quand vous allez vous vloguer pour la première fois, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez avoir évidemment les menus à gauche, menus de vendeurs, menus d'acheteurs, menus de votre compte. Vous allez avoir au milieu des fenêtres un peu vides comme ici. Et sur la droite, ici ça va être globalement tout à zéro, c'est à dire les compteurs d'achat, d'inventaire etc. Vous allez forcément avoir tout ça à zéro. Donc une fois que vous êtes enregistré et que vous avez votre compte qui est prêt, après, la première chose à faire, je vous dirais pour bien démarrer, c'est d'utiliser le système de store credit. Vous pouvez directement acheter des cartes sans passer par ce système de store credit, c'est à dire que vous allez remplir un panier et ce panier, ici en haut à droite, une fois que vous avez ajouté des cartes dedans, vous allez pouvoir acheter en indiquant directement un système de livraison. Donc les livraisons, alors faites attention, ici on a sur l'adresse que j'ai sur mon profil COMC, c'est mon adresse en France. Donc ici vous allez avoir des frais de port qui peuvent être variables suivant la quantité de ce que vous avez dans votre panier et suivant votre adresse de livraison. Donc ici moi sur COMC, j'ai mon adresse en France. Donc il me propose 5 systèmes d'expédition avec 5 tarifs et 5 contrats. Donc vous avez 100 tracking, donc avec 1 ou 2 mois et 3 ou 8 semaines. Et vous avez des systèmes avec tracking, donc avec suivi d'expédition où ça peut être variable entre, ici vous avez le 15 juillet, le 7 juillet et le 29 juin. Donc évidemment plus la durée d'attente est courte, plus c'est élevé. Donc le système le plus rapide coûtera quand même en prix d'appel 74,49$. Donc évidemment si c'est pour une carte qui peut-être en vaut plus de 1000$, je pense que vous n'êtes pas à 70$ près, mais pour acheter quelques cartes régulières, vous allez tendre plutôt vers le haut. Et puis après évidemment vous payez avec des systèmes connus. Moi j'utilise bien évidemment Paypal, mais j'imagine qu'il y a possibilité d'utiliser d'autres types de cartes. En tout cas moi c'est via Paypal. Donc vous avez ce système d'achat très simple. Donc exemple, je vais sur Baseball, je vais mettre quelques cartes dans mon panier, donc admettons que celle-là me plaise. Donc je clique dessus, Add to Cart, voilà. Maintenant je veux une carte de tennis. Celle-là, hop, je clique dessus, Add to Cart. Voilà. Une fois que vous avez acheté, vous avez mis dans votre panier plutôt ce qui vous intéresse. Voilà. Le prix a varié un petit peu puisque ça a, entre guillemets, ça a gonflé en termes de poids, de volume. Donc le premier prix est passé de 4$ à 5$ et quelques. Et voilà, vous avez le contenu de votre panier. Vous pouvez ajouter des top loaders. Donc 25 centimes par carte sur laquelle vous mettez un top loader pour mieux protéger. Et puis vous passez au paiement. C'est très simple. Ou alors vous faites, je vais, hop, je vais vider le panier. Removed. Ou alors vous mettez de l'argent sur votre profil. Donc comment on fait ? On va sur le profil. Vous avez Store Credit. Et là vous ajoutez de l'argent. Alors, à partir du moment où vous voulez utiliser des fonctionnalités avancées sur Comme C'est, ce que j'appelle fonctionnalités avancées, c'est par exemple le fait d'utiliser le système de mailbox. Vous devez avoir du crédit. Vous ne pouvez pas utiliser le mailbox, le système de boîte aux lettres de Comme C'est si vous n'avez pas au minimum, on va dire, 1$ sur votre compte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir un peu plus. Pourquoi ? Parce que quand les cartes vont arriver chez Comme C'est, ils vont vous taxer l'action. Le fait de recevoir les cartes et de les mettre à disposition, c'est évidemment un service facturé. Donc je vous conseille de mettre quelques dizaines de dollars pour être sûr de pouvoir couvrir les frais de réception de vos cartes, vos futures et expédition chez Comme C'est. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça coûte, alors tout en bas du site, vous avez le système, vous avez dans les descriptions Comme C'est mailbox. Et vous avez un petit descriptif, donc ça vous rappelle comment indiquer l'adresse sur les sites. Et là, vous avez un descriptif du coût. Donc pour les cartes de type standard, première ligne, donc c'est le pavé numéro 3, ligne intitulée A, 50 centimes de dollars par carte avec un minimum de 2 dollars par package. Si vous avez une enveloppe qui arrive d'un H.I.B. avec qui contient 2 cartes, vous allez avoir 2 dollars de frais de traitement de réception du paquet, plus 50 centimes par carte. Donc ça fera pour 2 cartes 1 dollar, plus 2 dollars, ça fera 3 dollars pour un petit paquet convenant 2 cartes régulières. Si vous avez dans ce paquet des cartes qui sont gradées, qui sont end case, donc dans des One Touch de chez Ultra Pro. Oversize de taille très grande, comme des top loaders, par exemple, Panini, qui contient des bouclettes, des cartes de grande taille. Vous passez de 50 centimes de dollars par carte à 1 dollar par carte. Et avec toujours ce système de 2 dollars minimum par package. Donc voilà, ça vous donnera un petit peu un estimatif. Alors là, il faut faire très attention. Et ça m'est arrivé justement hier. De temps en temps, vous achetez des cartes sur Ebay et vous avez le vendeur qui vous rajoute soit en protection, soit en cadeau, des petites cartes comme ça, des petites cartes cadeaux, des petites cartes bonus. Il faut savoir que ces cartes sont quand même facturées. Donc si vous achetez une carte régulière et que le vendeur vous en met une dizaine en plus en cadeau ou juste pour protéger votre carte, mais vous allez vous taper, par autant de cartes supplémentaires, les fameux 50 centimes. Donc il faut faire extrêmement attention, prévenir les vendeurs que vous passez par Comme C'est et que ces cartes sont chargées à l'unité. Donc très important, prévoir ça, communiquer avec le vendeur avant expédition. En général, surtout aux Etats-Unis, les Ebayers, les vendeurs Ebay savent que Comme C'est Mailbox, c'est un système qui est facturé à la carte. Donc évite de vous en rajouter. J'ai eu un excès de confiance et j'ai depuis quelques temps arrêté de prévenir les vendeurs et je me suis reçu hier un paquet contenant 3 cartes, plus 3 cartes supplémentaires en bonus et j'ai été facturé de ces cartes bonus. Donc ça peut être embêtant parce que être facturé 50 centimes sur une carte régulière cadeau qui en vaut peut-être 5 centimes, ben voilà, c'est de la perte d'argent. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc vous avez ici tout l'escriptif du système de mailbox, vous avez modifié votre adresse de livraison. Et alors comment ça se passe ? Donc je vous ai pris un exemple. Le 2 juin 2017 à 2h du matin, heure française, j'ai gagné un lot de 5 cartes, donc de Cameron Payne en Panini Gala 2015-2016 pour la somme de 17,50 dollars. J'ai été chargé de 3,50 dollars de frais de transport. Alors il faut savoir que si là j'avais eu mon adresse, j'avais fait expédier ce lot directement en France, j'en aurais eu pour 18, 20, 25 dollars. Enfin voilà, le prix varie. Les vendeurs américains ont tendance à surveiller un peu les frais d'exposition, donc j'ai eu eu autant de frais d'exposition que des prix en achat de 2,50 dollars. Donc je vous ai fait 4 cinématiques en Bala, donc je vous ai aussi, je suis en train d'avoir une carte à 9,60 et 2 games de patch. 1 sur 25 et 1 sur 10. Donc autant vous dire que pour 17,50 dollars, là j'ai été vraiment très gagnant sur solo. Donc solo a été remporté le 2 juin. Hop, ça c'est le premier mail que j'ai reçu, c'est le 6 juin. Donc 2 comme c'est, qui m'indique que sur mon compte, il y a un paquet avec un numéro de tracking, donc ça c'est le numéro de tracking du service d'expédition locale, contenant 5 items, donc 5 cartes, qui est numéroté, donc ils appellent ça un batch, donc un traitement, ça c'est le numéro de traitement chez comme c'est, et qui va être approximativement, qui devrait être mis en tout cas sur mon compte, donc dans mon inventaire, le 19 juin. Donc pour une arrivée physique sur le site, le 6 juin, vous ne pourrez commencer à exploiter vos cartes que le 19 juin. Donc vous voyez un petit peu déjà des délais de traitement. C'est pour vous dire, la quantité qui est reçue, elle est assez hallucinante, parce que, par exemple, pour deux achats effectués à une heure d'intervalle, et des réceptions à une heure d'intervalle chez comme c'est, donc par exemple, un jour à 10 heures, je reçois un mail de comme c'est, ils traitent une réception, une heure plus tard, ils reçoivent une autre réception pour mon compte, entre l'heure de ce traitement, le numéro de batch, il est monté de 1000. Donc ça veut dire qu'en une heure, ils avaient reçu 1000 paquets. Donc c'est pour vous dire, un petit peu, je pense que par jour, ils peuvent recevoir peut-être jusqu'à 5000-6000 paquets. Donc c'est assez conséquent. C'est un service qui traite beaucoup de cartes, de réceptions de cartes. Donc qui est largement utilisé. Donc le traitement se ferait le 19 juin. Donc le 19 juin, les cartes sont mises à ma disposition dans ma mailbox comme c'est. Et qu'à ce moment-là, très précisément, j'avais 5$ sur mon compte. Et donc ça permet d'anticiper, c'est-à-dire que pour les 5 items reçus dans ce paquet, j'allais en avoir pour à peu près 7$. Donc avec 5$, en tout cas, j'allais être en dessous. Donc pensez à bien vérifier régulièrement en tout cas que vous avez du crédit sur votre compte. Et chose très intéressante, il y a une photo de la réception qui vous est envoyée. Alors, hop. Ce qui donne ça, voilà. Vous avez une photo qui vous montre et le paquet est en état. Il marque systématiquement l'ombre de cartes sur le paquet et ils vous font une photo. Donc là, comme ces cartes ont été envoyées sous Top Loader, elles ont peut-être été... Est-ce qu'elles ont été facturées 50 centimes ou un dollar ? Je ne sais plus. On regardera dans le détail. Mais en tout cas, on peut dire que c'est assez précis, c'est assez complet. Vous avez une photo, vous avez un descriptif. Bon, jusqu'ici, on va dire tout va bien. Comment ça se passe sur le portail de COMCE ? Alors, je retourne sur mon dashboard. Vous avez en bas à droite un Processing Status. Donc vous avez en permanence le numéro de batch qui est ici. Donc une colonne, la deuxième colonne. Alors le progrès, c'est toujours 5% ou 100%. 5% sous-entend que c'est quelque chose qui est arrivé chez COMCE qui contient une quantité de cartes. Donc 1, 1, 3. Donc c'est le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Et que vous allez avoir les délais annoncés. Alors les dates, c'est un peu bidon parce qu'ils mettent 3 colonnes pour vous donner les dates de réception, d'estimation et de réalisation. Et en fait, c'est toujours la même date. Donc ils se considèrent comme parfait. Or, on a bien vu que pour une réception le 6 juin, le traitement, ça ferait que le 19. Donc bon, ils ne prennent pas vraiment, ils ne vous affichent pas vraiment en compte les délais de, comment dire, les vrais délais de réalisation. Le numéro du batch, en tout cas, c'était le 3568404. 3568404. Donc c'est ce batch là qui contenait bien 5 cartes qui a été traité le 19. Et j'en ai eu pour 2,50$. Donc ils m'ont compté 50 centimes par carte et non 1 dollar. Et comme il y a un minimum de 2 dollars et que je dépasse ce minimum de 2 dollars, je suis facturé 2,50$. Autrement dit, si j'avais eu 3 cartes à 50 centimes, le total, le traitement de ces 3 cartes aurait été de 1,50$. Mais il y a un minimum de 2 dollars par paquet. Donc j'aurais quand même été facturé 2 dollars. Donc il est intéressant dans un paquet d'avoir au moins 4 cartes pour que vous soyez facturé 4 fois 50 centimes. Je ne pas pour une carte à 50 centimes avec 2 dollars de traitement minimum, vous aurez toujours les 2 dollars de facturé. C'est le cas dans les batchs juste au-dessus. Pour une carte ici, j'ai 2 dollars. Pour une carte ici, j'ai 2 dollars. Pour 5 cartes, j'ai 2,50$. Voyez le système. Donc rien de plus à dire en tout cas sur ce processing status, c'est très clair. Que se passe-t-il une fois que le statut est traité ? Donc vous avez, comme c'est qu'il met à disposition les cartes, vous recevez un autre mail qu'ils appellent Submission Processing Completed, qui vous rappelle le numéro du batch, qui vous rappelle le nombre de crédits, le nombre de dollars que vous avez en monnaie sur votre dashboard. Ça vous réindique les processus, etc. Et ça vous met un fichier Excel de Recap. Donc le fichier Excel de Recap contient les numéros d'items d'enregistrement chez COMCE. Donc chaque ID est unique. Le sport en question. Donc ici, ce ne sont que des cartes de basket. Le détail collection année et règles, enfin le détail complet de la carte. Le numéro de la carte. Donc au dos, ce qui permet d'avoir en tout cas un référencement avec le numéro des cartes. Pour ceux qui recherchent des cartes avec certains numéros, c'est important. La description, c'est le joueur. Et ensuite vous avez, par exemple ici, c'est indiqué sur combien sont numérotés ces cartes. Donc on a des cinématiques sur 60. On avait les deux jumbo sur 10 et sur 25. Donc voilà, détail et clarté. On ne peut pas difficilement dire ou attendre au mieux, en tout cas, comme système de référencement. Et évidemment, une fois qu'on a reçu ce mail, on peut aller sur le dashboard. Ici sur la gauche, vous avez Inventory Manager. Et vous allez avoir sur votre Inventory Manager, hop, voilà, elles sont ici. Donc les trois cinématiques et les deux jumbo patch. Donc par défaut, ils vous les mettent, entre guillemets, en pré-vente. C'est-à-dire qu'ils vous indiquent, ici, le bouton for sale est en rouge. En gros, la carte est un petit peu gelée. Elle attend que vous lui mettiez un prix. Donc comme c'est, considère que vous les envoyez chez eux pour les revendre. Mais vous n'êtes pas obligé de les revendre, puisque un système de boîte aux lettres, c'est aussi un simple système de stockage. Vous pouvez réaliser plusieurs types d'actions sur vos cartes. Donc vous pouvez faire un Add to Shipment, ça veut dire ajouter à l'expédition. Donc ça va vous les pré-enregistrer dans votre panier d'expédition. Vous pouvez faire un Submit for Grading. Donc une expédition pour la faire grader. Vous pouvez faire un Request Correction. Donc si, par exemple, la carte est mal renseignée. Par exemple, c'est pas la numéro 25, c'est la numéro 24. Donc vous pouvez demander une correction à comme c'est pour corriger les intitulés ou les descriptifs de la carte. Ou Donate to Charity. Donc par exemple, les cartes qu'on reçoit en bonus et qui nous intéressent pas, qui valent 10 centimes, on peut les donner à comme c'est, comme c'est les revendre. Ça les aide à financer le site. Vous voyez le système. Donc ici, moi, j'ai tout de suite cliqué sur Not for Sale. Parce qu'évidemment, je ne comptais pas revendre cette carte. Et je comptais les garder en tout cas sur le site. Et pas me les faire expédition. C'est en France. Je peux vous montrer le système de revenue. Donc on va avoir après ce système. Donc j'ai gardé également des cartes sur... Voilà. Quand vous recevez des cartes. Donc cette nuit, j'ai reçu des cartes. Enfin, cette nuit plutôt. Je n'ai pas reçu des cartes. Mais cette nuit, comme c'est à traiter un batch de mes cartes. Donc ici, vous avez une notification en jaune en haut du dashboard. You have items needing your attention. Donc vous avez des objets qui nécessitent votre attention. Trois items sont en attente de définition de prix. Qui ne sont pas en expédition et qui ne sont pas marqués de ne pas se vendre. Donc vous cliquez sur View Items. Et voilà. C'est le dernier traitement reçu... Enfin, c'est le dernier batch traité par Comce me concernant. Donc ce batch contient trois cartes. Et justement, contient des cartes qui, entre guillemets, ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que pour l'achat de cette carte sur Ebay. Donc j'avais acheté cette carte pour avoir dans ma collection un bat insert. Donc vous avez en basket des jerseys pour des morceaux de maillots. Et en baseball, vous pouvez trouver des morceaux de bat. Donc un morceau en bois. Vous pouvez trouver également la même chose en hockey avec des morceaux de crosse. Donc je voulais avoir, pour vous présenter dans une de mes prochaines vidéos, un bat insert. Donc un morceau de bat. Donc j'ai acheté cette carte sur Ebay. Et le vendeur m'a envoyé, entre guillemets, des cartes bonus. Qui ont été traitées par Comce. Et qui sont disponibles sur mon compte. Donc il y a cette carte Panini America Heroes & Legends d'un astronaute, Dick Gordon. Donc vous pouvez voir. Alors les scans sont recto-verso. Vous pouvez voir le recto et le verso. Donc super. Je m'en trouve avec ça sur mon compte. Et je me retrouve également avec une REX. Donc une baumane de Chase Ingram des New York Mets. Bon voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire de ces cartes ? Donc par défaut elles sont en attente d'un prix. Vous voyez ici en rouge. Asking Price Not Set. Donc les deux cartes. Celle de l'astronaute et celle de Chase Ingram ne m'intéressent pas. Donc je peux soit les donner, soit les vendre. Alors il y a un truc qui est formidable. C'est que ça vous indique tout de suite s'il y en a déjà en vente de ce type, de cette carte sur ce site. Donc ici, la Dick Gordon, il y en a 22 dont le prix varie entre 30 centimes et 2 dollars. Donc si je clique sur ce lien, je vais tomber sur l'ensemble des cartes de Dick Gordon qui sont en vente sur le site. Donc évidemment, sachant qu'il y en a 22 déjà en vente et que la moins chère est actuellement à 23 centimes. C'est-à-dire 75 centimes soldés. Voilà, je ne vais peut-être pas en faire quoi que ce soit. Donc ce que je peux faire, c'est une next charity. Alors ça me demande de valider le don. Donc hop, je vois ce que je fais. Voilà, la carte a été donnée. Elle va bientôt disparaître de mon inventaire. La suivante, celle de Chase Ingram. Pareil, elle est en vente entre 0,08 centimes et pour la plus chère 3,50 dollars. Donc si je vais être sûr de la vendre, il faut que je la mette à moins de 0,08 centimes. Donc là, c'est pareil. Je ne pense pas que ça vaille le coup. Donc on va également la donner pour libérer de l'espace. Ça ne sert à rien de stocker des cartes qui n'ont aucune valeur. Voilà. Et la troisième carte, celle qui m'intéressait. C'est la seule que je voulais en fait, que j'ai acheté. Celle-là, je vais la mettre not for sale. Donc hop, je clique dessus. Voilà, not for sale, ça veut dire qu'elle est plus en attente de prix. Et qu'on va la retrouver dans le dashboard. Si vous allez sur votre inventaire maintenant. Voilà, donc mes deux cartes de dons ont disparu. On retrouve seulement dans les derniers cartes, puisque c'est trié de la plus récente réception vers la plus ancienne. où vous allez directement au badge suivant et ainsi de suite. Donc vous pouvez revenir, évidemment, ce n'est pas définitif. Je peux la remettre en vente. Je peux faire plein de choses. Rien n'est définitif à partir du moment où c'est dans votre inventaire. C'est en attente de décision de votre part. Par exemple, cette carte, je l'ai remise en vente une fois reçu. Je l'ai mise à 25$. Donc elle a été directement intégrée dans le site pour les mises en vente. Et donc voilà, ici, on peut voir que le bouton est différent. Je ne peux pas l'acheter. Elle est chez moi déjà. Donc je peux juste manager le prix, manage price, modifier le prix. On voit que le owner, c'est MadSnapper, le numéro d'item. Enfin voilà, c'est très simple, c'est très clair. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Évidemment, les cartes qui sont dans votre inventaire, qui ne sont pas mises en vente, ne sont pas visibles des autres potentiels acheteurs, des visiteurs du site. Ils ne peuvent pas voir que vous avez ces cartes-là, en tout cas, dans votre inventaire. Donc une mise en vente, c'est simple. Vous mettez le prix, vous cliquez sur la disquette et automatiquement, au bout de quelques secondes, elle est achetable sur le site. Ce que je peux vous proposer, par contre, c'est qu'on regarde le système de grading. Alors, le système de grading, si je vais en bas du site, ici sur grading, vous avez deux options. Vous pouvez soit demander à Comme C'est de faire une review, donc de faire une revue de l'état de votre carte, qui peut vous permettre de ne pas envoyer une carte que Comme C'est vous déconseille, parce qu'elle est en mauvais état, parce que le fait de la grader n'apporterait pas de valeur particulière à cette carte. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous voulez ne pas avoir de frais de grading inutile, ou en tout cas pas intéressant pour la carte en question, vous pouvez l'envoyer directement chez BGS, donc B4 Grading Service, le service de grading le plus réputé. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux choses. Je vais en envoyer une en grading direct chez BGS, et je vais en envoyer une en review chez Comme C. Alors, ce que je comptais faire, c'était envoyer, on va afficher tout, comme ça, ça sera plus simple. Voilà. On va envoyer chez B4, voilà, mes deux Jumbo Patch Panini Gala, parce qu'elles sont sur 10 et sur 25, donc ce sont des cartes qui sont un petit peu plus difficiles à obtenir, et donc cela m'intéresse en tout cas pour moi, pour les protéger, de les envoyer en grading. Alors, on va prendre la sur 10, Submit for grading. Donc là, voilà, Select Service, donc ça vous propose soit une review de Comme C, soit directement BGS. Donc je prends BGS. Ça me demande de spécifier une valeur. Alors, pour spécifier une valeur sur cette carte, il faut, entre guillemets, avoir déjà une idée de ce qu'elle peut coûter en termes de cote. Donc, j'ai pas vraiment d'idée sur la cote de cette carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher sur Comme C, les cartes du même type, pour avoir une idée de combien elles se vendent. Vous pouvez, si vous avez un compte Beckett, ou un bouquin Beckett, vérifier la valeur. Là, je ne l'ai pas sous la main. On va faire au plus simple pour avancer dans cette vidéo. Et on va regarder un petit peu à combien sont vendues en général les cartes du même type. Donc, c'est une carte sur 10. Alors, ici, on voit Anthony Brown sur 10. Elle est vendue 60 dollars. Ici, on en trouve une de Joe Young, 18 dollars. Donc, on va dire que ça varie entre pour la moins chère. On va trier, par exemple, ici. On va faire un tri du moins cher vers le plus cher. Donc, ça part de 5,25 dollars et ça va jusqu'à 60 dollars. Donc, moi, j'estime que cette carte, pour Cameron Payne, qui n'est pas un grand joueur, elle peut être mise à 10 dollars. Ici, je déclare une valeur de 10 dollars. Continue. Alors, il m'indique qu'il y a des délais qui sont potentiellement longs. Et du coup, on peut choisir deux formules. Une formule 16 semaines, qui coûte 14,10 dollars pour la carte. Et une formule de 6 semaines à 18,10 dollars. Donc, est-ce que je suis prêt à attendre 6 semaines et payer 18 dollars ou est-ce que je suis prêt à attendre 16 semaines et payer 14 dollars ? Donc, pour celle-là, et sachant qu'il n'y a que 4 dollars de différence, je vais prendre le service 6 semaines. Mais je pense que sur les suivants, je vais prendre le moins cher puisque je ne suis pas pressé. Et là, c'est vraiment pour pouvoir vous faire la deuxième partie de cette vidéo, on va dire dans un délai plus bref. C'est-à-dire que dans 6 semaines, on se retrouvera pour un second épisode de cette vidéo, une suite, où on regardera un petit peu ce qui se passe quand la carte est retournée et qu'elle m'est rendue disponible chez Comcé. Donc, je vais prendre le 6 semaines. Donc, évidemment, on demande de valider. Ça me rappelle que j'ai 30 dollars de crédit sur mon compte. Donc, ils vont me directement taxer de 18,10 dollars. Hop. Donc, je paye. Voilà. Success. Donc, mon item a été prévu et va être soumis à Beckelgrading Service. Donc, à partir de là, je peux revenir à l'inventaire. Et on va aller voir tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change sur la carte ? Hop. Ben, la carte n'apparaît plus dans mon inventaire. Donc, elle est, entre guillemets, elle est déjà en expédition. Elle est déjà partie. En tout cas, elle n'est plus disponible à la vente ou autre. Ben, on va faire ça sur la 25. Donc, sur 25, je vais la proposer en grading, en review comme c'est. Donc, je clique sur comme c'est review. Là, il demande 2 dollars de taxe pour faire ce service. Donc, je comprends et je valide. Et j'utilise 2 dollars pour soumettre la review de cette carte à comme c'est. Donc, c'est pareil. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment Becket, pas Becket, comment Comcé analyse cette carte. Est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'elle est intéressante à être gradée ? Donc, voilà pour ce système. Donc, on a pu voir qu'on pouvait acheter, vendre, etc. Une fois que les cartes sont arrivées chez Comcé et que vous voulez vous faire réexpédier ces cartes chez vous. Il suffit de les indiquer en add to shipment. Et là, c'est pareil. Vous arrivez sur comme le panier. Vous choisissez votre système d'expédition. Si vous voulez un tracking ou pas, un suivi. Et puis, vous pouvez finir après le temps indiquer globalement chez vous. Donc, on fera ça et je vous montrerai ça une fois que j'aurai eu un certain nombre de cartes que je souhaite me faire expédier chez moi. Et puis, je vous montrerai ça dans un prochain épisode de cette vidéo. Donc, voilà pour Comcé. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. C'est une première partie. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos commentaires. Si vous avez des questions sur les fonctionnalités que je vous ai présentées ou sur des fonctionnalités à venir, ou des besoins de plus de détails, plus de précisions, n'hésitez pas à me faire un commentaire sous cette vidéo ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous remettrai les liens, en tout cas, sous la vidéo. J'espère avoir été le plus clair et désolé pour la longueur de cette vidéo, mais j'espérais, en tout cas, vous faire une présentation la plus complète possible pour que vous puissiez voir si vous êtes intéressé ou pas par l'utilisation de ces services. Il existe d'autres systèmes, en tout cas d'expédition, ou des systèmes qui reprennent en partie les fonctionnalités de Comcé. Par exemple, juste expédition ou des systèmes de grading. J'y reviendrai sûrement dans d'autres vidéos. Voilà, en tout cas, cette première partie de cette série de vidéos tuto sont axées Comcé pour vous présenter en globalité ce service. Et plus tard, évidemment, je n'hésiterai pas à tester d'autres systèmes pour vous et à vous les présenter. Donc, si vous connaissez des systèmes intéressants, n'hésitez pas à m'en faire part et à me les soumettre. Je vous dis à bientôt sur MadSnapper... Sur MadBreaking, pardon. MadSnapper, c'était le nom de mon ancienne chaîne. Donc, je vous dis à bientôt sur MadBreaking, la chaîne des packs opening. Et je vous dis salut, salut ! À bientôt !